La sécurité des patients est un enjeu mondial. Les causes les plus meurtrières en rapport avec la sécurité sanitaire sont les infections nosocomiales, les erreurs de traitement, les accidents des patients, les problèmes de communication, l'environnement de travail désorganisé. En Afrique, les infections nosocomiales représentent la troisième cause de mortalité maternelle, la deuxième cause de mortalité néonatale précoce est la première cause de morbidité post-opératoire et leur prévalence varie entre 10 et 60 %. Au Bénin, selon une enquête menée dans 87 % des hôpitaux, la prévalence des infections nosocomiales était de 19,1 %. En 2019, la 72e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé a institué par sa résolution d'OVH à 72.6 intitulée « Action mondiale pour la sécurité des patients », la célébration de la Journée mondiale de la sécurité des patients le 17 septembre de chaque année. En choisissant ce jour, l'Organisation mondiale de la santé entend sensibiliser le public et l'amener à collaborer. Elle ambitionne également mieux informer la communauté internationale, œuvrer en faveur de la solidarité mondiale et inciter les États membres à prendre des mesures pour promouvoir la sécurité des patients et réduire les préjudices qu'ils subissent. Dans le cadre de la célébration de cette année 2023, l'Organisation mondiale de la santé a choisi pour thème « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité ». Le but visé à travers le thème « Choisi » cette année est de mieux impliquer les patients, leurs familles et les soignants dans les actions de réduction des risques en milieu de soins. En effet, lorsque les patients sont associés en tant que partenaires aux soins qu'ils reçoivent, les résultats sanitaires s'en trouvent nettement améliorés. Ainsi, l'OMS, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action mondial pour la sécurité des patients 2021-2030, a fait de la collaboration des patients et des familles la principale stratégie pour éliminer les préjudices évitables en milieu médical.